L'écureuil, l'autre hélicoptère du hangar a pris un coup de vieux. Le C-135 arrivé en août chez les gendarmes fait un bond de technologie par rapport à son aîné. Biturbine, cartographie numérique, connecté au GPS à l'altimètre et quelquefois les pilotes peuvent lâcher les commandes pour mieux surveiller. La machine est capable de faire beaucoup de choses toute seule, enfin toute seule, il faut quand même qu'il y ait un être humain qui lui rentre des données et donc une fois que le pilote a configuré le pilote automatique, la machine peut garder l'altitude, la vitesse, partir en virage, effectuer des figures de recherche, donc des marguerites, des figures en râteau, ce qui permet à l'équipage de se déconcentrer de la fonction de pilotage pour se concentrer sur la recherche d'éléments liés à la mission, la recherche de la personne disparue, par exemple dans le cadre d'une recherche de personnes disparues. En cas d'urgence, l'équipage peut être prêt à décoller en 15 minutes. C'est la recherche de fuyards, de prises en flagrant délit ou des cambrioleurs repérés sur le terrain. Pour jouer la discrétion, l'appareil s'épilote à bord voie loin, jusqu'à 2,5 km, de jour comme de nuit. La caméra thermique va être très efficace pour rechercher, notamment en extérieur, des personnes disparues. En prenant un champ très large sur la caméra, on va pouvoir repérer dans un espace dégagé, comme dans nos campagnes, un être vivant, par contraste avec la température du sol. Une fois qu'on repère cet être vivant, on n'a plus qu'à zoomer dessus, tout simplement, et faire le discriminer pour savoir si c'est un animal ou si c'est un être humain, et éventuellement si c'est la personne qu'on recherche. La section aérienne de la gendarmerie de Tours enregistre une centaine de missions par an qui consistent à rechercher des personnes disparues. Et comme les premières heures dans ce type de recherche sont déterminantes, le nouvel hélicoptère de la section offre une capacité d'agir de jour comme de nuit, et plus rapidement.